RRB, l'invité du matin Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On revient ce matin sur la décision de NCR de se retirer des discussions en vue du rachat de l'usine du Sud et vous recevez la présidente de la province Sud. Sonia Bakaz, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter votre invitation. Alors le groupe New Century a effectivement annoncé hier qu'il renonçait au rachat de Valence. Vous avez été déçu, vous avez été surprise, vous aviez cru, vous, à cette option de rachat par l'Australien ? Déçu forcément. Vous savez, on a une entreprise qui perd de l'argent depuis 10 ans, qui perd entre 10 et 15 milliards. Il y a 60 milliards d'investissements qui sont prévus dans les prochaines années. Donc forcément, c'était difficile de trouver un racheteur. Forcément, ça ne se bouscule pas au portillon quand on perd autant d'argent. Donc on savait que ce serait compliqué, mais on est forcément déçu parce que les discussions avançaient bien jusqu'à la semaine dernière. On pensait que le deal était possible et c'est vrai que c'est décevant et je pense que malheureusement, il y a eu un certain nombre de parasites dans cette discussion qui n'auraient pas dû être là. On y reviendra. Mais alors, la province sudée est directement concernée par le dossier, au travers notamment de la SPMSC. Quel est exactement le rôle de la province dans ce dossier ? En quoi vous intervenez ? Trois rôles pour la province. Le premier, c'est la protection de l'environnement. C'est-à-dire que la province intervient en matière de garanties environnementales. Nous avons obtenu, alors déjà, quel que soit le repreneur, que les garanties environnementales soient doublées. Elles étaient de 8 milliards pour la province sud. Elles passeront à un petit peu plus de 16 milliards. Donc c'est ces garanties environnementales qui permettent, si le site fermait, de remettre le site en état au niveau environnemental. Ensuite, la province sud intervient au titre de la SPMSC. Donc elle est actionnaire majoritaire de la SPMSC, qui est la société constituée des trois provinces et qui est actionnaire aujourd'hui à 5% dans Valais-NC. Et l'idée là aussi, c'est de faire évoluer l'actionnariat de la province sud dans Valais-NC. Et puis le troisième point, c'est un point plus politique, c'est de savoir que le repreneur est en capacité de maintenir l'usine à flot et pas que ce soit quelqu'un qui vienne là pour un an ou deux faire un coût financier ou boursier et s'en aller puisqu'on a une responsabilité sociale, sociétale dans VNC. Donc vous avez suivi toutes les négociations depuis que le dossier est ouvert ? Oui, on a suivi les négociations, on a participé aux discussions et effectivement, c'est compliqué de trouver un repreneur. On n'en avait qu'un, puisque Valais-NC, Valais-Monde nous l'a dit très clairement, il n'y avait pas d'autres offres crédibles et matérialisées au moment où ils ont donné l'exclusivité à New Century. Alors hier, le PDG de Valais-NC déclarait qu'une fermeture de l'usine du sud était possible d'ici la fin de l'année ou à la fin de l'année. Vous avez peur de cette solution, de cette issue ? Vous pensez qu'elle est possible ? Oui, elle est possible. Elle est même très concrète aujourd'hui puisque Valais a demandé d'étudier très concrètement cette option. Vous savez, Valais met 50 milliards sur la table aujourd'hui. Et ces 50 milliards, ils permettent soit de donner 50 milliards dans l'offre de reprise, soit de fermer. Et finalement, pour eux, c'est le même coût. Donc vous savez, Valais, ils ont décidé de partir et ils vont partir. Donc si on n'est pas en capacité de trouver un repreneur crédible, ce sera l'option. Alors je l'ai dit, on travaille activement avec l'État qui est très impliqué dans ce dossier, avec le management de Valais-Nouvelle-Caédonie, les salariés qui sont aussi très impliqués. On a entendu un syndicat s'exprimer hier. On voit bien qu'ils veulent sauver leur usine. Et la province sud qui travaille, tout ce petit monde travaille activement pour trouver une autre solution que celle de la fermeture. Mais concrètement, vous, la province sud, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider à trouver un repreneur ? L'important, c'est de... Vous savez, c'est la province sud qui est compétente sur la question de la cession de Valais. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée de la province sud qui doit se prononcer. Et c'est d'ailleurs la seule institution qui doit le faire. Le congrès n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est bien la province sud qui doit s'exprimer. Et l'idée, c'est quand même de dire aux investisseurs, oui, on veut que vous vous installiez. Oui, la Nouvelle-Caédonie vous accueille. Et oui, vous pouvez venir et investir. Je rappelle que le montant global de l'enveloppe, sans faire d'indiscrétion liée au secret des affaires, c'est plus de 100 milliards. Donc, quand on met autant d'argent sur la table, eh bien, on a besoin d'avoir des garanties au niveau institutionnel. Et la province sud, encore une fois, qui est l'institution compétente, doit apporter ces garanties. À l'inverse, il y a une ferme à la fin de l'année. Les conséquences, c'est quoi ? On parle de 3 000 emplois, globalement. Oui, alors c'est bien plus que ça. C'est 3 000 familles, évidemment, qui seront sur le carreau. Mais au-delà de ça, c'est tout notre système social qui s'effondre. C'est-à-dire que le régime chômage ne sera plus alimenté de toutes ces cotisations. Le régime maladie ne sera plus alimenté de toutes ces cotisations. Et donc, tout simplement, notre régime chômage et notre régime maladie s'effondreraient quelques semaines après la fin de vallée. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la question des 3 000 familles qui seraient sur le carreau et qui génèreraient un problème social majeur, on a tout notre système de santé, notre régime chômage, qui s'effondrerait. Alors, vous disiez que la province sud était la seule compétente pour traiter du dossier. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'agitation. On parle de risque souverain avec cette instabilité politique. Il y a des manifestations, il y a des déclarations dans tous les genres. Il y a des courriers, des demandes de sécheres extraordinaires du Congrès. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de toute cette agitation autour d'un dossier aussi sensible ? Je ne sais pas exactement ce que les uns et les autres veulent. Alors, il y a évidemment plusieurs objectifs. On voit bien qu'on a un Philippe Gomez dont le seul objectif est la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire montrer que les caédoniens ont mal voté en mai 2019 et qu'ils doivent payer aujourd'hui de ne pas avoir voté pour lui. Donc, plus ça ira mal et mieux il se portera. Et on voit bien d'ailleurs qu'il jubile à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Je trouve ça plus triste et pathétique qu'autre chose. Et puis ensuite, on a ce qui se passe au niveau des coutumiers et au niveau des indépendantistes. Là, on voit bien qu'il y a aussi un mélange de genres. C'est-à-dire qu'on a des coutumiers qui, parfois, sont impliqués au niveau financier ou au niveau des affaires. On a André Dengue qui met énormément de pression. Alors que, je le rappelle, et tout le monde ne peut pas s'exprimer sur ce sujet-là parce qu'il y a le secret des affaires, mais aujourd'hui, l'offre de la SMSP n'est pas matérialisée. On ne sait pas ce que Coréa Zing est susceptible de mettre sur la table. Aujourd'hui, la SMSP n'a apporté aucune garantie qu'ils sont en capacité de reprendre l'usine. Donc, s'ils sont en capacité de le faire, qu'ils le disent. Mais je crois qu'il faut arrêter l'ingérence dans cette affaire-là de la province nord. On est, je le dis souvent, mais chacun doit rester à sa place. Aujourd'hui, c'est la province sud qui est compétente sur cette session. On a un travail et on doit mener un travail avec les coutumiers parce qu'il y a ce qu'on appelle le pacte du Grand Sud. Donc, les coutumiers sont associés dans cette opération. Mais, s'il vous plaît, on est dans une vente entre un privé et un autre privé. Il faut que les choses se fassent et il faut que les institutions jouent leur rôle en termes de garantie environnementale, en termes de garantie sociale et en termes d'actionnariat. Le Congrès, quel peut être son rôle ? On sait qu'il y a une demande de session extraordinaire. Il y a également des auditions organisées. Est-ce que le Congrès joue son rôle tant qu'il n'y a pas de revendications, tant qu'il ne va pas au-delà des délibérations qui peuvent être prises dans ce dossier ? Alors, le président du Congrès joue son rôle puisqu'il a proposé la mise en place, au même titre qu'il l'avait fait pendant la période de Covid, d'une mission d'information. C'est-à-dire une mission qui permet à Valais, à la province, etc., de donner des informations au bureau du Congrès en toute transparence sur ce qui se passe. C'est de l'information, c'est normal. On est en train de parler d'une usine qui va concerner tous les Calédoniens sur toute la Nouvelle-Calédonie, donc ça a du sens. Et puis, il y a un projet de délibération qui a été déposé par Calédoniens Ensemble et les indépendantistes, qui a été signé par 34 élus du Congrès, et qui, là, demande que, finalement, il y ait un groupe de négociations constitué du membre du gouvernement en charge des mines, du Congrès, et puis des coutumiers, qui soit le seul interlocuteur de Valais pour cette session. Là, on est dans le n'importe quoi. C'est-à-dire que, là, on dépasse les compétences des uns et des autres. C'est comme si, moi, j'allais demander des comptes à la SMSP dans le Nord. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, je crois qu'il faut que chacun respecte les missions des uns et des autres, et je pense que la Calédonie ira mieux. Alors, cet événement, ce problème de cession, ce retrait, intervient à quelques semaines, maintenant, du référendum du 4 octobre. Vous y voyez une tentative de déstabilisation de tout ce climat d'agitation qu'on voit autour de ce dossier ? Évidemment. On voit bien que, malheureusement, les calendriers se chevauchent. C'est la faute de personne. Valais a décidé de vendre à ce moment-là. C'est comme ça. Mais évidemment, les indépendantistes utilisent ça pour essayer de mettre la main sur cette usine du Sud. C'est triste. Et en même temps, je crois qu'il faut avoir conscience du fait que ça démontre ce que c'est que le projet de Kanaki. Le projet de Kanaki, c'est le politique qui se mêle de tout, qui se mêle du privé, qui se mêle d'absolument tout, et qui, au final, c'est quoi le résultat ? Soyons clairs, les investisseurs s'en vont de Nouvelle-Calédonie. Et le résultat, si on n'écoutait que les indépendantistes, c'est 3 000 familles sur le carreau dans quelques mois. Voilà, c'est ça le projet d'indépendance. Et le travail de la Provinie-Sud, dans ces prochaines semaines, ça va donc essayer d'être facilitateur dans ce dossier ? Oui, le travail de la Provinie-Sud, c'est de participer à faire qu'on ait des gens qui continuent à avoir envie d'investir en Nouvelle-Calédonie. Sonia Becquette, la présidente de la Provinie-Sud, merci d'accepter notre invitation. Merci.